Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui à Ballard. Merci à ceux qui nous suivent en ligne et merci à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube du ministère des Armées. Nous avons aujourd'hui un point presse dont le focus thématique a trait aux services d'infrastructures de la défense et plus globalement aux infrastructures du ministère des Armées. Et je remercie le général de corps d'armée Bernard Fontan de nous faire l'honneur de sa présence pour un exposé dans quelques minutes. Je commence par les sujets d'actualité au nombre de six aujourd'hui. Les premiers concernent l'armée de terre, l'annonce que je vous fais aujourd'hui d'une journée dédiée à la robotique par l'armée de terre, le J4, qui est le groupement des industriels de défense dans le domaine terrestre et aéroterrestre, et en particulier de l'entreprise Nexter, qui organise cette première journée robotique aéroterrestre le jeudi 10 juin de cette année à Satori. Cette journée sera l'occasion de présenter le projet Vulcain, qui incarne l'ambition robotique de l'armée de terre, évoquée dans la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Burkar. Nous aurons donc ce jour-là à Satori des entreprises spécialisées dans les robots, dans les drones terrestres et aéroterrestres, et des démonstrations en dynamique seront réalisées. 17 industriels seront présents sur site pour présenter 22 robots et drones du dernier standard, et qui sont susceptibles un jour d'équiper l'armée de terre. Deuxième point d'actualité, la journée des blessés de l'armée de terre, dont la cinquième édition se tiendra le samedi 19 juin 2021 au parc André-Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. Cette journée permettra de se rassembler autour des blessés et de présenter au public, à Paris, la chaîne de soutien qui est mise en œuvre par l'armée de terre, par les autres armées, avec le soutien également des autres services, de montrer la chaîne de soutien que nous mettons en œuvre pour accompagner nos blessés. Cette journée se tiendra également dans les unités, en province, ce même jour, au sein de l'armée de terre. Cette journée à Paris débutera par une cérémonie des couleurs, autour du Monument aux morts en opération extérieure du parc André-Citroën. S'en suivra une marche-course, c'est-à-dire un footing de 8 km en tri et rangers, comprenant deux boucles et permettant deux niveaux d'intensité physique. Troisième point d'actualité, toujours dans le domaine terrestre, mais cette fois-ci capacitaire, je vous informe que la Direction générale de l'armement a réceptionné le 12 mai 2021 la première version opérationnelle du système d'information du combat du programme Scorpion, ce que nous appelons SICES. Ce programme et ce système numérique est développé par Atos et sa mise en service est prévue à l'été, suite au succès des évaluations opérationnelles par l'armée de terre. Le SICES, c'est le système d'information du programme Scorpion et concrètement, il permet de mettre en réseau, de connecter les véhicules qui sont déployés dans un combat terrestre, les véhicules Scorpion. Donc des véhicules blindés Griffon, Jaguar, Serval, qui sont entièrement numérisés et connectés, pourront partager instantanément, grâce à SICES, les données du combat et, par exemple, suivre de manière très précise et en temps quasi instantané, la position des unités ennemies. Cette fonction permettra de suivre la situation tactique de manière extrêmement fine et de conduire les opérations de manière extrêmement efficace. Cette livraison du SICES, elle concrétise l'entrée de nos armées dans l'ère du combat terrestre collaboratif. Le SICES, c'est un outil d'aide à la décision, qui est performant, qui est innovant, qui est simple d'utilisation et qui donnera, c'est évident, une supériorité opérationnelle aux forces terrestres françaises. Quatrième point d'actualité, qui concerne le secrétaire général pour l'administration et, singulièrement, le service d'infrastructure de la défense, mon général, la signature du contrat de performance énergétique du quartier Général Guillaume, à Gap. Cette signature a eu lieu le lundi 26 avril de cette année, entre le ministère des Armées et l'opérateur qui s'appelle Idex Énergie. Cette signature intervient dans le cadre d'objectifs que le ministère des Armées s'est fixés et a déclinés dans sa stratégie énergétique de défense. Notre objectif, c'est notamment de réduire nos consommations énergétiques et de les décarboner. Les efforts, concrètement, y portent sur trois axes. Consommer moins, donc être plus sobre dans nos consommations énergétiques. Consommer mieux, donc avoir une efficacité énergétique. Et enfin, recourir aux énergies renouvelables. Le site dont nous parlons, ce sont 27 bâtiments au sein du quartier Général Guillaume, à Gap. 27 bâtiments qu'il faut chauffer, qu'il faut éclairer, qu'il faut ventiler. Et donc, ce contrat de performance énergétique va permettre de réduire de 36% les consommations en énergie, de réduire de près de 83% les émissions de gaz à effet de serre, et de recourir aux énergies renouvelables pour l'alimentation en énergie du site de 56% en matière de consommation énergétique globale. Donc, concrètement, les travaux qui seront réalisés, ce sont des travaux d'isolation et ce seront des travaux de modification de la source de production d'énergie. Nous avons aujourd'hui des chaudières à gaz. Elles seront remplacées par une production mixte, innovante, à la fois issue de la biomasse, c'est une filière alpine qui alimentera cette biomasse, et à la fois des pompes à chaleur qui, elles-mêmes, seront alimentées par une production photovoltaïque. Et ces différentes productions, elles seront articulées entre elles, coordonnées, pour répondre aux besoins en énergie du site, par un système de pilotage qui repose sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est une manifestation très concrète, ce contrat de performance énergétique, de la volonté du ministère des Armées d'accompagner la transition écologique, de décarboner notre patrimoine immobilier. Nous parlons là de 69 000 mètres carrés de terrain, de bâtiments plus exactement, qui connaîtront ces évolutions énergétiques. Cinquième point d'actualité, qui concerne cette fois-ci la Marine nationale, l'exercice Rameau-Gépaule 2021. C'est un exercice de lutte contre les pollutions maritimes qui est organisé aujourd'hui, et qui a commencé hier, qui est organisé au large du Cap Corse, par la préfecture maritime de Méditerranée, en lien avec la préfecture de Haute-Corse et des partenaires internationaux, que sont la principauté de Monaco et l'Italie. Juste un mot sur le sens de cet acronyme Rameau-Gépaule. Le Rameau est pour Saint-Raphaël, le Mo est pour Monaco, et le G est pour Gênes. Donc, ça vous donne à peu près les coins du domaine dans lesquels ces opérations d'exercice de lutte contre la pollution ont lieu. Cet accord qui lie finalement les trois pays, c'est un accord qui remonte aux années 70, notamment à l'initiative du Prince-Régnier de Monaco, pour mieux coordonner nos capacités de réponse contre une pollution maritime. Donc, les moyens qui sont déployés cette année, du côté français, concernant la Marine nationale, c'est un bâtiment de soutien et d'assistance, affrété, qui s'appelle le Pionnier 2, deux remorqueurs côtiers, l'Esterel et le Bélier, également des moyens aériens, des moyens de lutte contre la pollution qui sont déployés depuis la base navale d'Aspreto. Du côté des douanes, des moyens aériens et maritimes seront déployés, avec notamment la vedette Libeciu. La gendarmerie maritime mettra à disposition la vedette Gravona et la SNESM mettra à disposition une vedette issue de la station de Massinaggio. Évidemment, des moyens modégasques et italiens compléteront ce dispositif. Dernier point d'actualité du jour, un point d'actualité culinaire, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'un concours culinaire qui s'appelle le Trophée des Léopards s'est tenu le 26 mai. Nous avions deux marins d'actifs qui participaient à ce concours culinaire. Et le gagnant est un de ces deux marins affectés à la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord, basé à Cherbourg. Ce succès rappelle l'expertise, la compétence de la Marine nationale en matière de production de repas, en matière de service, en tout temps, en tout lieu, par toutes conditions, ce qui est une condition indispensable du moral des équipages et qui permet le succès de nos opérations. Les douze candidats finalistes ont disposé de trois heures pour réaliser deux plats et un dessert à base de produits normands imposés. Et le thème de cette finale était la pomme dans tous ses états. Y aurait-il sur ces premiers points d'actualité des questions de votre part, mesdames et messieurs ? Bien. En l'absence de questions, je continue avec l'agenda de la ministre des Armées pour les jours à venir. Aujourd'hui, Mme Parly se rend avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, au lycée militaire d'Autun. Je rappelle que le lycée militaire d'Autun est un des six lycées de la défense en France. Ce sont des lycées qui sont sous tutelle du ministère des Armées, où l'enseignement est dispensé par des professeurs de l'éducation nationale et où l'encadrement est assuré par des militaires. Cet encadrement, il contribue évidemment à l'épanouissement des élèves et à leur bonne réussite scolaire. Ces lycées ont une double vocation. D'une part, apporter une aide précieuse pour les familles des militaires, militaires qui sont souvent mutés, qui sont souvent en opération. Et donc, c'est un point auquel la ministre Florence Parly est très sensible, notamment dans le cadre du plan famille. D'autre part, il s'agit aussi, pour le ministère des Armées, d'une aide au recrutement, notamment par le canal des BTS et des classes préparatoires. Aujourd'hui, les lycées militaires accueillent environ 70% d'élèves qui sont des enfants de militaires, 15% d'élèves qui sont des enfants d'agents civils du ministère ou d'autres ministères, et 15% d'élèves boursiers qui n'ont pas de lien particulier avec le ministère des Armées. Aujourd'hui, au lycée militaire d'Autun, les ministres iront donc à la rencontre de quelques-uns des 815 élèves qui composent ce lycée et de leurs 256 encadrants et professeurs. Ils visiteront l'internat des collégiens, qui a fait l'objet de travaux de rénovation très importants dans le cadre du plan lycée. Le plan lycée, je le rappelle, c'est 115 millions d'euros qui sont là pour améliorer les conditions de travail, les conditions d'études des élèves. Et le lycée militaire d'Autun bénéficie sur ces 115 millions d'euros de 22 millions d'euros, dont 15 millions ont déjà été dépensés. Les 7 autres le seront d'ici 2025. Cet argent, ces 22 millions d'euros, servent à rénover les conditions de vie des élèves et à créer également une section militaire équestre en lien avec la municipalité d'Autun. Ensuite, les deux ministres se rendent à Dijon, dans un collège qui s'appelle Le Chapitre, à Chenauve, donc pas tout à fait à Dijon, à côté, pour échanger avec une classe de 3e qui est jumelée avec le 511e, je vous prie de m'excuser, régiment du train, dans le cadre du dispositif que j'avais présenté la semaine dernière et sur lequel on a plusieurs fois échangé, qui est le dispositif des classes de défense et de sécurité globale, qui est un dispositif qui est là pour favoriser le lien armée-nation et les interactions directes entre les élèves et les militaires. Ces classes de défense et de sécurité globale, elles ont été créées en 2005. Elles connaissent un vrai succès. Début 2019, il y en avait 270. Aujourd'hui, il y en a 380. De manière plus circonscrite à la zone de déplacement des ministres aujourd'hui, il y a trois classes de défense et de sécurité globale en Saône-et-Loire et sept en Côte d'Or. Ces élèves de 3e du collège le chapitre de Cheneuve reçoivent aujourd'hui deux ministres après avoir été survolés par la Patrouille de France le 25 mai. C'est une coïncidence, mais c'est amusant. Ce survol, c'était le résultat d'un tirage au sort entre 56 établissements organisés avec le concours de l'éducation nationale dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Prenez l'air avec la Patrouille de France. Donc, il y a eu des échanges en distanciel entre les élèves, à peu près un millier d'élèves, un millier de collégiens de ces 56 établissements et les pilotes et mécaniciens de la Patrouille de France. Et parmi ces 56 collèges, certains ont été tirés au sort et ont bénéficié d'un survol par la PAF. Donc, c'est une manifestation très tangible de l'engagement constant des armées et de l'armée de l'air et de l'espace vers la jeunesse. Enfin, aujourd'hui, les ministres se rendront au centre de vaccination civilo-militaire de Dijon pour saluer la mobilisation du personnel de santé et des militaires du 511e, décidément, régiment du train. Ils sont 45 à participer à cette campagne de vaccination. Concrètement, au sein de ce centre, les militaires assurent la logistique et l'accueil du public et c'est le personnel de santé qui administre les doses. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le ministère des Armées est actif au sein de 11 centres de vaccination, au sein des hôpitaux militaires et des écoles de santé Lyon-Bron, d'une part, et d'autre part, au sein de trois centres civilo-militaires à Mérignac, à Olivet et à Dijon. Au sein des huit emprises militaires, c'est le service de santé des armées qui vaccine des Français et au sein des centres civils ou militaires, ce sont des personnels de santé qui vaccinent et les militaires des régiments stationnés dans les alentours qui prennent en charge la logistique. Un petit point sur lequel le colonel Barbry reviendra tout à l'heure, les vaccinations. À ce jour, le service de santé des armées a réalisé plus de 259 000 vaccinations pour le public. 56 000 doses ont été administrées la semaine passée et concernant le personnel du ministère des armées, ce sont plus de 72 000 injections qui ont été réalisées à la date du 24 mai. Les militaires déployés outre-mer, à l'étranger et en OPEX sont désormais tous vaccinés. Pour clore cette journée, la ministre participera ce soir à la grande halle de la Villette à l'inauguration de la grande exposition Napoléon. Cette exposition bénéficie d'une participation généreuse du musée de l'armée et elle met en scène le destin exceptionnel de l'empereur depuis ses années d'apprentissage au collège de Brienne jusqu'aux campagnes d'Italie et à la bataille de Waterloo. C'est une exposition qui explore la vie personnelle, intime, militaire, politique de l'empereur. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a en ce moment même deux excellentes expositions au musée de l'armée sur ce même thème de Napoléon. Napoléon n'est plus sur la mort de Napoléon et les grands sujets qui entourent sa mort et Napoléon encore qui est une exposition d'œuvres d'art contemporaine sur Napoléon. Demain, vendredi 29 mai, la ministre s'envole pour Lisbonne afin de participer à une réunion informelle des ministres de la Défense. J'en avais déjà touché un mot la semaine dernière. L'objectif de cette nouvelle réunion c'est d'avancer sur le volet capacitaire de la boussole stratégique. La boussole stratégique c'est en quelque sorte le premier livre blanc de la Défense européenne. Il y a eu de vrais progrès en matière capacitaire au plan européen dans la période récente. le Fonds européen de défense, la coopération structurée permanente. La ministre soulignera l'importance d'aller plus loin pour renforcer notre souveraineté, pour diminuer parfois nos dépendances industrielles et pour renforcer notre capacité d'innovation. Cette rencontre sera aussi l'occasion d'aborder la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique dans le cadre du partenariat UE-Afrique. Je bascule au lundi 31 mai 2021 avec le prix Clémenceau, prix d'éloquence, concours d'éloquence, du ministère des Armées dont la troisième édition se tiendra lundi prochain. Le jury sera présidé par la ministre des Armées et pour cette troisième édition, placée sous le signe de la poésie, de l'humour et de l'impertinence, ce seront six candidats qui s'affronteront en finale. Pour la première fois, deux nouvelles écoles participent à cette finale, l'école de santé des armées et l'école du commissariat des armées qui seront donc représentées aux côtés de Saint-Cyr, de l'école navale, de l'école de l'air et de l'école polytechnique. Le jury, je vous l'annonce, est composé de Mme Florence Parly, ministre des Armées, de M. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, du général Lecointre, chef d'état-major des armées, de l'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major particulier du président de la République et ancien chef d'état-major de la Marine, de M. Éric Orsena, écrivain et membre de l'Académie française, de M. Bertrand Perrier, avocat, et de Mme Caroline Vigneault, ancienne avocate et humoriste. Nous souhaitons bonne chance à chaque école pour ce prix. Mardi 1er juin, une visioconférence entre ministres de la Défense de l'OTAN. C'est en préparation du sommet de l'OTAN qui aura lieu, je vous le rappelle, le 14 juin 2020. Enfin, je termine avec le jeudi 3 juin, un déplacement de la ministre à la rencontre d'entrepreneurs et d'innovateurs qui font partie d'une association qui s'appelle la Place Stratégique. La Place Stratégique, c'est une association parisienne qui accompagne et qui permet à des startups et à des PME d'accélérer dans leur développement. Comme l'indique son nom, la Place Stratégique est une association qui se tourne en particulier vers des projets d'importance stratégique, souvent du haut, à la fois militaires et civils, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la blockchain, du quantique, des matériaux et du big data. Voilà qui conclut l'agenda de Mme la ministre des Armées pour les prochains jours. Auriez-vous des questions sur cet agenda, mesdames et messieurs ? Bien, en l'absence de questions, nous allons désormais attaquer le focus thématique de ce point presse. En élément d'introduction, et je remercie le général Fontan de nous faire l'honneur de nous rejoindre, je rappelle que le service d'infrastructure de la défense, c'est le service référent en matière d'infrastructure au ministère des Armées, il est placé sous l'autorité de la secrétaire générale pour l'administration et il conduit, il adapte, il réalise les opérations d'infrastructure nécessaires aux forces armées, aux directions, aux services. C'est un service à la fois bâtisseur, qui rénove, qui construit de nouvelles infrastructures en tous lieux, en métropole, en Outre-mer, à l'étranger, en OPEX. C'est aussi un service gestionnaire, il gère un patrimoine immobilier immense, 270 000 hectares d'emprise, ce qui représente 27% du domaine de l'État. C'est aussi un service qui conseille, nous avons des états-majors, des directions, des services qui ont des attributions en matière d'infrastructure et le SID est là pour les accompagner. C'est aussi un service clé en matière d'énergie, c'est un acteur de la stratégie ministérielle, la SMPE, la stratégie ministérielle de performance énergétique, qui est déclinée au niveau du SID sur les aspects d'infrastructure. Enfin, et c'est très important, le SID est l'autorité de conception des infrastructures nucléaires. Quelques chiffres clés, 6 600 collaborateurs, 36% de personnel militaire, 64% de personnel civil. En 2020, 2,1 milliards d'euros ont été engagés au travers de 18 000 marchés notifiés. En matière d'achat d'énergie, électricité et gaz, ce sont 230 millions d'euros qui ont été dépensés. Ça représente 4 100 immeubles. Je vous ai donné les surfaces tout à l'heure, 270 000 hectares et 30,5 millions de mètres carrés de surfaces bâties. Je vais passer maintenant la parole au général Fontan. Juste garder en tête la diversité du parc immobilier sur laquelle le SID agit. Des installations portuaires de type industriel, des installations nucléaires, des aéroports, des espaces de simulation, des systèmes urbains complets avec des réseaux, des centres de production d'énergie, des stations de traitement des déchets, des bâtiments tertiaires et de vie, des lycées, des bâtiments de toute époque de construction, y compris des monuments historiques, et la gestion d'un patrimoine naturel et forestier qui est tout à fait significatif. Mon général, je vous cède maintenant très respectueusement la parole. Bien, je vous remercie pour ces mots introductifs. Vous avez déjà avancé pas mal de choses. Avant de démarrer mon propos, j'ai une petite séquence vidéo en projection, un timelapse sur une opération récente qui s'est déroulée à Orléans. C'était la construction et la livraison du commando parachutiste de l'air numéro 30 à Orléans qui a été inauguré par la ministre au mois de février dernier. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bien, à présent, je vais développer en quatre points ce qui a été introduit par Hervé Grandjean. Compte du temps dont je dispose, effectivement, j'aurai le temps de revenir un petit peu sur l'histoire du service, son rôle dans le cadre de la réalisation des travaux de la loi de programmation militaire. Je reviendrai sur la typologie des opérations comme celle que vous avez pu voir à l'écran. Je ferai un focus sur la dimension énergétique et la transition énergétique du ministère. Et puis, enfin, je ferai un dernier focus sur le plan de charge actuel et à venir, mais également sur la particularité des ressources humaines du service. Donc, rapidement, un petit mot d'histoire. Le service, en fait, est un service assez récent puisqu'il est issu de la fusion en 2005 des trois services constructeurs qui préexistaient, que ce soit le service du génie, les travaux maritimes ou la direction centrale des infrastructures de l'air, mais également du ministère de l'équipement qui était présent sur les bases aériennes. Aujourd'hui, je peux dire que c'est le seul service constructeur étatique en tant que tel disposant de l'éventail complet des capacités allant de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre, mais disposant également de capacités en propre d'expertise, voire de certaines capacités en régie. Ainsi, ce service participe de la résilience du ministère des Armées. Alors, comme je le disais, il dispose de capacités en propre pour les domaines qui sont spécifiques au domaine des trois armées, mais également de la direction générale de l'armement. Ce sont les infrastructures de la dissuasion, comme cela a été dit, toutes les infrastructures qui doivent résister aux différents effets des armes et différents types d'agressions, les dépôts de munitions, mais également la partie protection-défense, les stands et les champs de tir, etc. Donc, le service est fort d'à peu près 6600 personnes aujourd'hui, civiles et militaires, pour couvrir les domaines de la conduite d'opération, de l'expertise, de la maîtrise d'œuvres, de l'achat d'infrastructures, mais également de l'achat d'énergie, et puis de la gestion administrative et technique d'un patrimoine très étendu et très diversifié. Le réseau actuel du service n'existe que depuis 2011, c'est-à-dire une dizaine d'années. C'est un jeune service, en fait, qui s'est mis en place au moment du déploiement des bases de défense. Il est articulé autour d'une direction centrale, d'un centre d'expertise et d'un centre national de production qui sont implantés à Versailles, et puis sur le territoire métropolitain de sept établissements qui comprennent en leur sein 49 unités de soutien à l'infrastructure de la défense, donc réparties auprès des bases de défense, mais ces unités elles-mêmes comprenant des antennes qui sont elles-mêmes au sein des régiments des bases aériennes ou des centres de la DGA. Donc c'est une implantation qui se divise sur à peu près 200 sites métropolitains et à cela, j'ajouterai les neuf directions d'infrastructure de la défense qui sont implantées auprès des forces prépositionnées, forces de présence et forces de souveraineté dans les départements d'outre-mer, les territoires, mais également à l'étranger, Dakar, Abidjihon, Libreville, Djibouti et Abu Dhabi. Donc ce dispositif confère au service une capacité à intervenir en tout temps et en tout lieu. Je citerai à titre d'exemple en métropole, ça a été lors de la pandémie en avril, le raccordement de l'élément mobile de réanimation à Mulhouse réalisé par l'usine de Strasbourg. En outre-mer, la reconstruction de la préfecture de Saint-Martin après le passage du cyclone Irma en 2018 et puis en OPEC, ce sont en permanence près de 90 militaires, officiers, sous-officiers, militaires du rang qui sont déployés auprès des forces Barkhane, Chamal, mais également la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Alors en OPEC, le SID est responsable ou a en charge le soutien au stationnement. Le soutien au stationnement, cela comprend à la fois la partie d'hébergement, la partie de remise en condition de personnel, mais la partie de remise en condition également du matériel. Donc les centres de maintenance, les centres de stockage, les centres de stockage également de carburants, de munitions et le soutien au stationnement, c'est également, là c'est un autre point fort du service, la production et la distribution d'énergie avec différentes phases qui suivent l'évolution de l'opération. On peut passer ainsi de la moyenne tension à la haute tension dès qu'on s'installe dans la durée. Et puis, dernier volet du soutien au stationnement, c'est la partie d'eau, captage au travers de forages, traitement de l'eau, distribution, retraitement de l'eau au travers de stations d'eau usée avant rejet dans la nature. À titre d'exemple, la récente visite de la ministre à Ménaka début avril illustrait justement ce que sait faire le SID en opération extérieure puisque le site de Ménaka qui accueille la force Takouba a été réalisé en maîtrise d'ouvrage bien sûr, mais également en maîtrise d'oeuvre par le service avec le concours de régiment du génie des forces. Alors aujourd'hui, le service, comme cela a été illustré avec le CPA 30, c'est surtout la réalisation d'une loi de programmation militaire très ambitieuse en termes de réalisation d'infrastructures. Alors, bien évidemment, comme cela a été dit, le patrimoine du service est très étendu, dispersé, hétérogène. Donc cela suppose de manière constante d'avoir des effectifs pour assurer la gestion administrative et surtout la gestion technique et donc la maintenance de ce patrimoine. Mais ce que l'on peut remarquer aujourd'hui, ce sont tous ces ouvrages majeurs qui sortent de terre pour accueillir les nouveaux programmes d'armement. Et la loi de programmation militaire actuelle a renforcé considérablement ces besoins budgétaires pour les différentes armées. Pour l'armée de terre, je citerai par exemple le programme Scorpion. Le programme Scorpion, ce sont 41 sites qui concernent les écoles, les centres de maintenance, les régiments pour accueillir pendant la loi de programmation militaire cette première étape du dispositif Scorpion. Pour l'illustrer, le 30 avril dernier, la ministre était au Larzac pour inaugurer les infrastructures de la 13e DBLE, régiment qui a été construit de toutes pièces depuis la décision de son implantation sur l'Arzac fin 2015. Pour l'armée de l'air, ce sont toutes les structures d'accueil du MRTT à Istres. Nous avons livré le premier en garde maintenance, le second est en construction. Pour la 400M, c'est le site d'Orléans qui est concerné. Pour l'accueil du Rafale, cela concerne l'aéronautique navale à l'Andivisio, mais également Mont-de-Marsan et prochainement le site d'Orange. Et puis, ce qui a été montré très récemment au travers de la première pierre posée par la ministre des Armées françaises et la ministre des Armées allemandes, l'accueil du C-130J franco-allemand de l'escadron à Évreux. Donc le site d'Évreux fait l'objet d'une restructuration complète. Et le timelapse que vous avez pu voir sur le CPR30 illustre les types d'ouvrages particuliers que nous pouvons réaliser pour l'armée de l'air. Pour la Marine nationale, enfin, il y a bien sûr le programme d'accueil du Barracuda, donc de la classe Suffrain. Ce sont des travaux qui ont été réalisés à Cherbourg, à Brest, mais surtout à Toulon sur trois phases. La première est terminée, la deuxième est en cours, la troisième suivra. Mais ce sont également tous les quais pour accueillir les fréguards de multimission, que ce soit à Toulon ou à Brest. Et puis, les travaux pour la Marine nationale ont été particulièrement bien illustrés par la visite de la ministre vendredi dernier, que ce soit à Brest ou à Lille-Longue, avec des travaux considérables de remise en état d'infrastructures qui datent de la création de la force de dissuasion océanique à Brest. Donc des travaux considérables que ce soit sur le bâtiment, les quais, mais également sur des ouvrages techniques comme des stations de pompage ou des centrales électriques. La loi de programmation militaire, alors dans l'actualité de la ministre, justement, cela vient l'illustrer, ce sont toutes les opérations qui viennent avec le plan famille et ses différentes déclinaisons. Donc bien évidemment, le plan hébergement. Le plan hébergement, ce sont 10 000 lits à réaliser pendant la loi de programmation militaire, un tiers en neuf, deux tiers en réhabilitation. C'est le plan lycée. Comme cela a été dit, c'est 115 millions d'euros sur la durée de l'ALPM. Donc nous avons parlé d'auteur, mais ce sont des efforts très significatifs pour une remise en état des infrastructures des lycées, notamment de Saint-Cyr à l'école, du Britannais à la Flèche, mais ça concerne également le lycée naval, l'école des pupilles de l'air à Grenoble ou le lycée militaire d'Aix. Et puis le plan famille pour le service du commissariat des armées, puisque le service est un service constructeur pour les trois armées et là déjà, comme je vous le disais, mais également pour l'ensemble des services de soutien, que ce soit le SCA, le service de santé, la DERISI. Et pour le SCA, ça sera la réalisation de 200 espaces atlas sur la période 2019-2021. A présent, quelques mots sur la partie énergétique et la transition du même nom. Depuis 2010, le SID s'est vu confier la responsabilité de cette fonction énergie pour le ministère, hors achat de carburant, puisque cela relève de la compétence du SEO. Et à ce titre, depuis 2010, il a pu développer tout un dispositif de suivi des consommations, optimiser les différents contrats d'achat de gaz et d'électricité qui préexistaient et puis surtout identifier les sites les plus énergivores et se mettre ainsi en capacité d'assurer la transition énergétique du ministère en diminuant, d'une part, alors là, c'est le consommer moins, diminuer la consommation globale du ministère et puis respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz et effets de serre et de participer également à la transition énergétique avec le recours aux énergies renouvelables dans le cadre de la loi de la transition écologique et pour une croissance verte. Voilà. Donc depuis 2010, ce que je peux dire, c'est que cela vous sera confirmé par les chiffres qui vous seront donnés dans les petits fascicules à l'issue. Aujourd'hui, effectivement, le ministère des Armées est parfaitement sur la trajectoire 2030 et 2040 de ces objectifs. Ça apparaît derrière moi à l'écran, je pense. De réduction des gaz à effet de serre, de diminution de la consommation énergétique et de recours aux énergies alternatives. Aujourd'hui, la consommation du ministère, c'est 2,5 TWh et cela représente 230 millions d'euros d'achats de gaz et d'électricité. Et depuis 2010, autant le coût de l'énergie augmenté, autant le coût des contrats d'énergie passés par le SID a baissé. C'est-à-dire, effectivement, la performance de regrouper dans la main d'un seul service, effectivement, ses compétences d'achat d'énergie et de prendre des options d'achat sur du moyen terme. En termes de transition énergétique, les objectifs que nous sommes fixés, c'est bien évidemment le recours au réseau de chaleur urbain quand on peut s'y connecter, le remplacement de toutes les centrales, les centrales au charbon, ça concerne principalement le Grand Est, mais le recours à la biomasse. La ministre avait visité ainsi la centrale biomasse de Mailly, qui est la plus grande centrale biomasse d'Europe. Mais nous pouvons avoir recours aussi à l'énergie solaire. Alors on pense bien sûr aux photovoltaïques, mais l'énergie solaire, ça peut être également des fermes solaires, comme c'est le cas à Saint-Christol, sur le plateau d'Albion. Donc tout cela s'inscrit dans la stratégie ministérielle de performance énergétique ou la stratégie énergétique de défense plus récente. Et les contrats de performance énergétique qui ont été illustrés avec l'inauguration du CPE de GAP, c'est quelque chose qui s'inscrit effectivement dans la stratégie ministérielle. Et depuis 2015, l'objectif est de réaliser et de signer un à deux contrats de performance énergétique par an. Et bien sûr, ce sont ces contrats cibles les emprises qui ont été recensées comme les plus énergivores ou celles effectivement sur lesquelles il y avait le plus de capacité à réaliser les objectifs de diminution de gaz à effet de serre, d'émission de gaz à effet de serre ou autre. Dans les objectifs de la SMPE, ce sont également le remplacement de toutes les chaudières au fioul d'ici à 2031. Cela représente 1 600 centrales et chaudières réparties en métropole. Et puis, le CPE de GAP l'illustre. Quand on parle de transition énergétique ou de développement durable, aujourd'hui, l'actualité, c'est le plan de relance écologique. Le service d'infrastructure est porteur de 645 projets pour un montant de 178 millions d'euros. Et dans le cadre de ces projets, on a 3 CPE, celui de GAP, Mourmelon, mais également Castel-Sarrasin. Enfin, pour terminer, deux mots sur le plan de charge et puis les ressources humaines du service. Alors, jusqu'en 2019, le service, comme bon nombre de services de soutien, a connu une déflation de ses effectifs après le regroupement des services. Mais ça, c'était inscrit dans la RHEPP. Depuis 2019, ses effectifs sont stabilisés pour conduire principalement les travaux de l'IPM et entretenir le patrimoine. Mais en parallèle, depuis 2015, comme je l'indiquais, le plan de charge a considérablement augmenté puisqu'il est passé en l'espace de 5 ans de 1,5 milliard à 2,1 milliards d'investissement et de maintenance. Ça, ce sont les chiffres engagés en 2020. Ceux de 2021 sont encore un peu plus ambitieux. Donc, ce budget en investissement comme en travaux de maintenance profite directement au tissu économique local et régional, quelques marchés nationaux également. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce sont quasi 600 millions d'euros convertis en marché direct auprès des PME. Et je ne parle pas de tous les marchés passés en sous-traitance par des marchés de plus grande importance. Et pendant la crise sanitaire, il faut souligner là aussi à la fois le rôle du service qui a tenu ses engagements en termes de publication de marché et de signature et donc d'engagement de marché à réaliser pour l'année en cours et à venir, mais qui a continué à payer les entreprises effectivement pendant la crise sanitaire, mais saluer également pendant la crise sanitaire le travail des entreprises qui ont joué le jeu, qui ont participé avec nous à la réalisation des travaux de MCO, les travaux de MCS, de maintien en conditions spécialisées, mais également des travaux en investissement sur les chantiers qui étaient indispensables à l'activité opérationnelle des forces. Le recours aux entreprises nous sert également puisque je dispose bien évidemment d'un centre d'expertise qui peut avoir des idées en termes d'innovation, mais nous nous appuyons bien effectivement sur les entreprises qui elles cherchent des terrains d'expérimentation de ces innovations. Donc l'innovation ça concerne le domaine bâtimentaire avec le BIM ou le projet Coquan qui a été lancé par le CETID et aujourd'hui appuyé par l'EMA. Ce sont des projets d'innovation également dans le domaine énergétique. On a cité tout à l'heure les systèmes de management de l'énergie dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, mais ce sont également tout ce que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Je citerai par exemple on parle de la filière hydrogène en France. Donc aujourd'hui nous expérimentons par exemple un groupe électrogène à hydrogène qui fonctionne finalement après électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène qui alimente un groupe ce qui permet finalement à une petite unité qui tourne au sein des îles glorieuses de fonctionner en parfaite autonomie. Et puis en termes d'innovation alors ce sont tous les systèmes d'information qui accompagnent nos outils que ce soit la gestion intelligente du bâtiment la gestion des données du service mais qui sont les données également du ministère au travers d'un outil qui s'appelle Geocide ou un outil qui s'appelle aussi Data Energy 360 qui permet de faire du big data dans le domaine du traitement des données énergétiques du ministère. Alors cette augmentation de plan de charge significatif que j'évoquais effectivement ça s'est fait quand même avec difficulté puisque comme je le disais on part d'une réduction des effectifs avec simultanément une augmentation de plan de charge nous travaillons à ISO effectif depuis 2019 donc à ISO effectif avec un plan de charge qui augmente cela se traduit par des transferts de compétences ou des changements de postes c'est à dire que des postes qu'on avait initialement en régie polyvalente ce sont des métiers que l'on externalise progressivement et les postes transformés sont convertis en postes d'ingénieurs de techniciens d'acheteurs à la fois pour renforcer la conduite d'opération mais également pour renforcer des filières stratégiques essentielles aux besoins spécifiques des forces et puis à cela il faut ajouter également dans les besoins de renouvellement c'est la partie renouvellement générationnel du personnel qui était présent au service et là c'est l'effet du papy boom ce qui veut dire que mis bout à bout ces deux besoins se transforment en des besoins de recrutement de 400 postes par an civils et militaires pour le service et cela depuis 3-4 ans et pendant encore toute la durée de la loi de programmation militaire donc ces efforts de recrutement doivent être accompagnés également par des efforts de formation mais et en entrée nous faisons effort également auprès des jeunes puisque en 2015 nous avions à peu près une quarantaine de jeunes qui étaient en alternance cette année nous en aurons 210 donc nous ciblons bien une population jeune de techniciens ou d'ingénieurs qui sont en alternance chez nous avec derrière l'objectif de les recruter sur des métiers spécifiques et puis sur des métiers qui sont en tension parce que finalement en forte concurrence avec les métiers du génie civil ou industriel privé voilà donc les ressources humaines c'est bien le point d'attention aujourd'hui qui mobilise le service à la fois pour lui permettre de continuer à pouvoir intervenir en tout temps et en tout lieu et puis surtout pouvoir tenir la cadence des objectifs de la loi de programmation militaire actuelle voilà le service toute l'actualité vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux YouTube LinkedIn notamment et puis à présent je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a très bien écoutez merci infiniment mon général pour cette présentation c'était extrêmement clair et je ne doute pas que nos spectateurs sur la chaîne YouTube retrouveront grand profit à cette présentation merci beaucoup on va maintenant passer au point sur les opérations avec le colonel Barbry bien merci beaucoup monsieur le porte-parole bonjour à toutes et à tous je vais donc effectuer la synthèse des opérations en débutant immédiatement par Barkhane puisque le 16 mai le chef d'état-major général des armées malien et le général Comanfort se sont rendus sur le terrain à la rencontre des militaires à la fois de Bison et des Fama qui ont mené des opérations pendant plusieurs semaines dans l'ouest du gourmand malien sous une chaleur atteignant les 50 degrés les forces partenaires ont mené des missions de reconnaissance autour de la route nationale numéro 16 de Nokara jusqu'à Dwenza comme cela va être indiqué sur l'écran en passant également par le nord et le sud des monts Agapete il s'agissait donc pour les militaires et les forces partenaires de débusquer les groupes armés terroristes au cours de cette opération ils ont démantelé un lieu d'entraînement et de formation djihadiste dans la région de Nokara justement où se trouvaient notamment des enfants alors cette découverte n'est malheureusement pas un phénomène nouveau en effet les groupes armés terroristes recourent et de plus en plus à de jeunes hommes voire des enfants pour surveiller leur territoire de prédation alors cependant une tendance et cette tendance à l'enrôlement et l'endoctrinement de cette même population pour mener des opérations de combat se confirme le 11 mai dernier pour une opération que j'avais pu expliciter avec vous alors en opération à proximité de Hombori les militaires français et maliens avaient été pris à partie par un groupe situé sur un piton rocheux la manœuvre d'encerclement avait permis d'appréhender une vingtaine d'individus dont justement 4 adolescents et 5 enfants le deuxième point il concerne le piégeage puisque du 10 au 18 mai le GTD Intervention Partenariat de combat Douaumont a été engagé avec les compagnies Fama en mission de reconnaissance dans la forêt de Serma à l'ouest d'Ombori dans le Gourma malien alors si quelques groupes armés terroristes restent actifs dans cette zone il ne semble plus exister ni de camp d'entraînement ni de plots logistiques majeurs les militaires n'ont retrouvé en effet et saisi que 5 motos et des munitions en revanche durant cette opération ils se sont retrouvés confrontés à 7 incidents d'engins explosifs improvisés soit presque un incident par jour dans cette région le minage reste un mode d'engagement privilégié de l'ennemi de plus en plus sur le reculoir je passe maintenant à l'actualité avec le groupe commando puisque alors que les GTD étaient engagés dans l'ouest du Gourma comme je viens de l'indiquer la force Barkhane avait déployé son groupement commando plus à l'est pour des patrouilles de recherche et d'action dans la profondeur dans la région d'Erafarungé entre Intilit et Ndaki comme mentionné à l'écran il s'agit d'un espace d'avant-garde des zones refuges ennemies les commandos ont mené plusieurs actions successives qui leur ont permis de découvrir un campement ennemi neutraliser plusieurs gâtes et saisir un stock important de ressources 7 motos 11 armes légères d'infanterie 1 mitrailleuse lourne 3 postes radio et des téléphones enfin un point sur Takuba avec la poursuite de l'internationalisation de Takuba et l'arrivée de nos camarades italiens le 20 mai une délégation italienne emmenée par M. Lorenzo Guerini ministre de la Défense et le général Enzo Veciarelli chef d'état-major des armées italiennes s'est rendu sur la plateforme opérationnelle de GAO pour rencontrer le général commandant la task force Takuba cette visite visait à suivre les travaux préparatoires à l'arrivée prochaine du contingent italien au sein de la task force européenne en ce qui concerne les sorties air les avions de la force Barkhane ont réalisé cette semaine 112 sorties parmi lesquelles 16 sorties chasse 45 sorties ISR et 51 missions de transport ou de ravitaillement voilà je bascule maintenant sur l'opération Corimbe et vendredi 21 mai le patrouilleur de haute mer commandant Bouan à Paris de Dakar officialisant ainsi le début du mandat 157 de l'opération Corimbe qui pour mémoire s'étend du Cap Vert jusqu'à l'Angola alors pour débuter ce déploiement l'équipage du commandant Bouan a participé le 26 mai à l'exercice naval européen Euro Marsec avec la fragate multimission italienne Rizzo et le patrouilleur espagnol Furor organisé à près de 200 nautiques au sud de Lomé les bâtiments européens ont mené des entraînements à la fois de tir de manœuvre ou encore de visitex je passe maintenant à l'opération Chamal et la semaine dernière un avion multirôle A330 Phoenix a conduit trois vols pour l'opération Chamal grâce à ses capacités l'aéronef a été engagé directement depuis la base aérienne à 125 distres son lieu de stationnement le Phoenix a ainsi effectué les 18, 19 et 23 mai d'émissions d'une durée d'environ 12 heures pour ravitailler en vol les aéronefs de la coalition opérant au levant dans la lutte contre Daesh et je vous propose une petite vidéo explicative on est prêt au roulage merci beaucoup il faut un take-off check is complete il faut un take-off check is complete à bientôt bonne mission voilà au bilan et toujours pour l'opération Chamal les sorties aére-hébdomadaires s'établissent comme suit les aéronefs donc qu'ils soient basés à la fois au levant aux émirats arabes unis et ceux du groupe aéronaval donc poursuivent leur action et donc ont réalisé 42 sorties aériennes cette semaine je passe maintenant à la fin de mission pour le groupe de guerre des mines déployé dans le golfe puisque les chasseurs de mines tripartite aigle et céphée ont achevé leur déploiement de chasse aux mines dans le golfe arabo-persique par des opérations à large des côtes émiriennes ces dernières actions concluent la mission du groupe de guerre des mines 21 qui avait commencé fin février alors le bilan de la mission positif est très riche levée de fonds importants dans les différentes zones du golfe action de coopération avec les marines britanniques et koweïtiennes mais aussi avec la task force 52 à l'occasion de l'exercice interallié Artemis Trident 21 les deux CMT ont également apporté un soutien associé à l'opération Agenor dans le domaine maritime toujours cette fois avec Jeanne d'Arc la campagne Jeanne d'Arc 21 puisque après l'exercice Arc 21 qui avait été évoqué la semaine dernière sur le sol japonais la mission Jeanne d'Arc a entamé son transit retour vers la France comme vous le voyez apparaître à l'écran à cet égard le 18 mai une partie du groupe tactique embarqué a quitté la mission Jeanne d'Arc pour rentrer en métropole le lendemain le 19 mai en mer de Chine orientale le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre a été ravitaillé par le ravitailleur américain USNS Big Horn et du 23 au 24 mai le Tonnerre et le Surcouf ont été rejoints par la frégate australienne Paramata pour une navigation conjointe en mer de Chine méridionale Clémenceau maintenant Clémenceau 21 en matière de composition un petit changement dans le groupe aéronaval puisque depuis le 25 mai le GAN intègre un nouvel escorteur le destroyer américain USS Thomas Hudner pour les activités de la force le 18 et 25 mai des moyens militaires français et chypriotes ont conduit à un exercice baptisé Talos 2021 cet exercice de coopération bilatérale avait pour objectif d'entraîner le système de défense aérienne de la garde nationale chypriote cet entraînement conjoint a été complété également le 24 mai avec un exercice de sauvetage en mer comme vous pouvez le voir sur les photos à l'écran et puis validation pour les rafales marines puisque le 18 mai des rafales marines ont procédé à des tirs d'exercice de bombes GBU-16 sur des cibles maritimes les aéronefs du GAE ont ainsi officiellement acquis la capacité à employer ces bombes à guidage laser de 500 kg elles ont été embarquées pour la première fois à bord du porte-avions Charles de Gaulle permettant ainsi d'élargir le spectre des effets sur les différents théâtres d'opération et puis enfin une annonce avec Galic Strike au début du mois de juin le groupe aéronaval conduira une rencontre bilatérale avec le groupe aéronaval britannique composé notamment du porte-aéronef HMS Queen Elizabeth cette rencontre baptisée Galic Strike est organisée par la France et elle rassemblera dans les approches maritimes françaises 14 bâtiments de guerre et 56 aéronefs de combat il s'agit d'une manœuvre conjointe à deux porte-avions permettant de s'entraîner à conduire des frappes aériennes depuis la mer mais aussi de lutter dans les différents milieux et contre les menaces diverses en mer elle renforce la coopération entre les armées françaises et britanniques et illustre la continuité de notre collaboration matérialisée notamment par la CGEF pour la mission Clémenceau 21 il s'agira de la 49e activité de coopération dans les domaines aériens et navals avec 23 nations différentes dont un dual carrier operation avec le GAN américain constitué autour de l'USS Eisenhower enfin je souhaiterais pouvoir clore cette synthèse des opérations avec l'opération résilience et donc pour vous dire qu'au 26 mai comme ça a été évoqué par monsieur le porte-parole plus de 259 000 français ont reçu une dose de vaccin au sein des HIA ou des pôles militaires de vaccination ça se décompose comme suit environ 169 000 pour les HIA et 90 000 pour les PMV il faut bien prendre en compte que les 7 HIA et l'école de santé des armées sont désormais avec les 3 PMV en régime de croisière avec environ 1000 doses qui sont délivrées tous les jours même si on peut assister ça et là à des pics d'activité avec notamment 2300 doses quotidiennes à Dijon également et toujours dans le cadre de l'opération résilience pour mémoire vous le savez depuis le 7 mai en Guyane 35 militaires médecins, infirmiers aides-soignants du service de santé des armées et du régiment médical de l'armée de terre arment un module militaire de réanimation un MMR au sein du centre hospitalier de Cayenne alors ils ont été renforcés tout récemment le 26 mai par une équipe de 17 soignants du service de santé des armées la capacité d'accueil du MMR est donc ainsi doublée elle passe à 10 patients en état de réanimation et actuellement ce sont 6 patients qui sont aujourd'hui prêts en charge au sein de ce MMR enfin sur demande des autorités civiles et afin de soulager le centre hospitalier de Cayenne trois patients ont été transférés par un CASA de l'armée de l'air et de l'espace vers la Martinique le 24 mai deux jours plus tard le 26 mai un nouveau vol a été effectué au profit de deux patients atteints du Covid en réanimation alors ceci conclut cette synthèse des opérations et je suis tout disposé à répondre à vos éventuelles questions Monsieur Raffray alors si vous m'entendez moi je ne vous entends pas mais j'ai simplement besoin d'une précision parce que je n'ai pas compris ou entendu quelle est la date s'il vous plaît mon colonel de l'opération Galic Strike que vous avez donnée mais je n'ai pas eu le temps de noter merci beaucoup alors Galic Strike débute dans les prochains jours tout début du mois de juin je vous donnerai la date précise du lancement c'est entre le 1er le 3 juin très bien cela conclut notre point presse du jour merci à tous à très bientôt merci mon colonel